Madame l'ambassadrice, merci pour cet entretien. Je voudrais qu'on commence par un petit bilan de vos déjà 9 mois, presque, de mission en Roumanie. Merci beaucoup de m'inviter pour ma première interview, pour mon premier 14 juillet en Roumanie. Vous avez raison, je suis arrivée qu'il y a quelques mois dans des circonstances assez particulières. Ce qui m'a frappée, c'est l'intensité de la relation bilatérale, à tous les niveaux. Le plus frappant, c'est le niveau humain, c'est-à-dire qu'il y a tant de personnes qui, pendant le passé, pendant leurs études, ou bien même à l'école, ou avec les grands-parents, ont parlé le français, ont aimé la France, que dans le fond, mon arrivée a été rendue facile grâce à ça. Est-ce qu'il y a une différence entre la Roumanie pour laquelle vous vous êtes préparée pour venir ici en tant qu'ambassadrice et celle que vous avez découverte sur place ? Oui, c'est assez différent. Quand on est, depuis Paris, en train de travailler, comme moi, par exemple, sur la saison culturelle, on s'occupe beaucoup de politique, on ne se rend pas compte du tissu économique. Il est tellement dense, 3600 entreprises. Ça a été la surprise de mon arrivée, d'avoir autant de sollicitations, d'aller autant sur le terrain, de rencontrer les entreprises françaises partout. Dernièrement à Sibiu, mais aussi à Constanza, je suis allée à Timi Chouara. Et partout, les jeunes français qui travaillent dans les entreprises, les jeunes roumains qui sont intéressés par les entreprises françaises. Voilà, ça, ça a été une très grande surprise. On sait bien, la France est un des plus grands investisseurs étrangères en Roumanie. Mais est-ce qu'il y a une dynamique là-dessus ? C'était aussi la leçon de la pandémie. Nous avions évidemment peur que les entreprises françaises, finalement, restreignent leurs investissements. Ça n'a pas été le cas. Dans tous mes déplacements, chaque fois, j'inaugurais une nouvelle installation, un nouveau projet européen, un nouveau robot. Beaucoup d'entreprises françaises ont investi dans l'avenir, dans la transformation de leur outil de travail pour l'avenir. Et ça, c'est très impressionnant. Et c'est aussi, je crois, le signe que la France, la présence économique française, est imbriquée dans l'économie roumaine pour cet avenir européen, qui est celui du digital, donc du numérique, qui est aussi celui de l'environnement. Être ambassadeur à une pandémie, je crois, c'est un effort supplémentaire. Ça suppose, ça réclame, je pense, beaucoup d'une capacité de s'adapter, de se réinventer, même. Oui, d'habitude, quand on arrive, on a des contacts faciles. On a un métier de communication. On a un métier également, je crois, de respect d'une certaine tradition. Donc, il y avait beaucoup de personnes que je devais voir, parce qu'elles avaient des liens avec la France. Les universités, or, elles étaient fermées. Les écoles, comment voir les élèves ? Et puis, tout ce qui était culturel, les musées. Nous avions l'idée, après la saison culturelle 2019, de poursuivre le travail. Avec l'anniversaire du grand compositeur Georges Enescu, ça, ça a été difficile. Et puis, ça a été difficile de maintenir ouvert le lycée français. Et puis, difficile également de ne pas rencontrer autant de personnes que je le voudrais. Mais, d'un autre côté, nous avons eu la possibilité de faire beaucoup de choses en numérique. Il y a des choses qui ont bien marché en numérique. Je pense, dans le domaine, on a fait énormément de webinaires. Avec les antennes des instituts français, nous avons énormément communiqué par des conférences téléphoniques. Les cours de français en numérique ont très bien fonctionné aussi. En revanche, il y a des choses qui ont beaucoup moins bien fonctionné. Et c'est vrai qu'il a fallu préparer le PNRR avec moins de relations officielles que c'était prévu. Si on parle des relations officielles, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne entre la Roumanie et la France ? Est-ce qu'il y a des choses qui marchent bien, qui marchent moins bien d'un point de vue ? Il y a eu beaucoup de visioconférences entre les ministres, d'appels téléphoniques, entre les premiers ministres, entre la présidente du Sénat et son homologue, Gérard Larcher. Et nous sommes, au bout de plusieurs mois, en train d'essayer de concrétiser des vraies visites. Alors, des visites de parlementaires, c'est très important de maintenir cette diplomatie parlementaire. Il y a la coopération décentralisée. Et j'espère bien, là aussi, qu'au-delà des premiers contacts entre les maires, ils se sont parlé pour la première fois après les élections municipales, qui ont eu lieu dans les deux pays en septembre, au même moment. Donc là, ils ont eu les premiers contacts, finalement, par voie numérique. Et ça, il faudra transformer cela. Les ministres, donc, bien entendu, je suis heureuse d'avoir pu maintenir les contacts officiels par téléphone. Mais avant la présidence française de l'Union européenne, il est nécessaire de pouvoir avoir des réunions techniques, concrétiser ce que nous avons fait le 26 octobre avec la feuille de route. La feuille de route prévoit des chapitres qu'il faut mettre en œuvre. Honnêtement, nous avons, entre les deux pays, beaucoup de chance. Nous sommes en Europe, nous avons investi historiquement dans une relation exceptionnelle. Nous avons pu, en octobre, au moment de la deuxième vague, juste avant, renouveler le partenariat stratégique. Et maintenant, il nous reste à construire. Je voudrais parler un peu avec vous de l'avenir de l'Europe. Pour nous, la présidence française, c'est ça. C'est avoir une Europe, évidemment, solidaire, évidemment, qui prend en compte ce que la pandémie nous a enseigné, mais aussi le stratégique, l'avenir. Construire ensemble une Europe plus forte pour faire face aux défis, par exemple, du changement climatique. Et vous le savez, il ne s'agit pas simplement de, nous-mêmes, pays européens, de prendre des mesures sur la qualité environnementale. Il faut aussi convaincre le reste du monde d'entrer avec nous dans ce nouveau combat. On peut dire que la pandémie est un test pour l'Union européenne. C'est un test que l'Union a bien passé ? Alors, c'était un test l'année dernière, à la même époque. Au Conseil européen se présentait le plan de relance et de résilience. Avec cette décision historique, on entre dans la mise en œuvre des mesures qui sont prises, en particulier de la dette européenne, des emprunts pour l'avenir et de l'investissement sur les dossiers du numérique et sur les dossiers de l'Europe verte, c'est évident. Le paquet qui est le paquet pour s'engager dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre engage tout le monde. C'est aussi une décision du Conseil européen. Donc, je dirais que l'Europe a pris le bon virage stratégique au bon moment dans la pandémie. Et la campagne de vaccination et la solidarité qui s'exprime pour que les fonds européens viennent dans des pays comme la Roumanie, je crois, est quelque chose d'assez historique et exceptionnel. Quant au certificat vert, est-ce que la France va se soumettre aux règles européennes là-dessus, puisqu'on voit Malte, par exemple, qui est en train de fermer les frontiers pour les non-vaccinés ? La France a simplement ajouté des mesures nationales, mais respecte tout d'abord le pass européen. Le pass européen, nous l'avons voulu, nous l'avons demandé, nous l'avons mis en place ensemble aussi. Et c'est, je crois, une réussite. La difficulté maintenant avec le variant Delta doit être surmontée éventuellement avec des mesures de précaution nationales. Mais nous respectons absolument le pass européen. Je sais que la France en particulier a pour objectif d'accélérer les progrès en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Oui, c'était l'objet d'un sommet qui a eu lieu le 30 juin à Paris et qui marquait le 25e anniversaire d'une conférence sur les droits reproductifs et humains, les femmes. C'était la conférence de Pékin. Nous pensons que c'est un secteur où il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire dans tous les pays, sur toutes les thématiques. L'accès, par exemple, aux soins pour les femmes qui souhaitent, ou l'accès à la contraception, l'accès, je crois, à une protection, à de la prévention en cas de violences domestiques et surtout l'égalité. L'égalité, ça restera notre campagne toute l'année. Parce que nous estimons à l'ambassade de France qu'il ne s'agit pas de donner des leçons, mais il s'agit de rappeler que les citoyens, les citoyennes, que quel que soit le genre, quelle que soit la condition, chacun a droit au respect et chacun a droit à la dignité. On a commencé cet entretien par un petit bilan. J'aimerais finir par une petite confession, si c'est possible. Est-ce qu'il y a une ville, est-ce qu'il y a un moment de vos visites en Roumanie qui vous marquait particulièrement ? Oui, alors cette année, j'ai été particulièrement heureuse d'aller skier sur la route la Transfagaracham. J'ai eu cette chance d'arriver en début du mois de mars, à un moment où l'ensemble des équipes des Salvamont faisaient un exercice de formation avec des chiens d'avalanche. Et j'ai passé, samedi, dimanche, un moment extraordinaire, donc à faire du ski, dans ce extraordinaire lieu, la Transfagaracham. C'est probablement de mes souvenirs les plus fabuleux en Roumanie, une beauté exceptionnelle, une solidarité de ces équipes qui travaillaient autour de nous, et un moment vraiment chaleureux. Merci beaucoup.